Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bienvenue dans Open. Cette semaine on a beaucoup de plaisir à recevoir Michel Blanc à l'occasion de l'avant-première bordelaise à l'UGC, de son nouveau long métrage derrière la caméra. Il n'était pas venu derrière la caméra depuis 16 ans, ça s'appelle Voyez et Commandants, ça sort le 10 octobre, ce que je vous propose c'est qu'on aille le retrouver là-haut au Grand Hôtel, on y va. Ça c'est un bon résumé de la situation. Bonjour à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Michel Blanc. Bonjour. On vous accueille ici place de la comédie, on ne pouvait pas faire moins pour vous. C'est sympa. C'est sympa. C'est une belle place. Pas mal hein. Vous êtes avec nous à l'occasion de l'avant-première bordelaise ici à l'UGC de Bordeaux de votre nouveau long métrage, Voyez comme on danse, film très attendu, je ne dis pas ça pour vous mettre la pression, est-ce que vous la mettez vous-même ? J'ai beaucoup travaillé dessus, c'est deux ans, voilà, c'est deux ans de sa vie, donc vous vous dites pour vue que ça intéresse quelqu'un. Vous savez, c'est aussi bête que ça. Donc on a passé deux ans à imaginer des choses pour faire rire une salle, enfin pas une seule salle si possible d'ailleurs. Sans qu'à faire, c'est un peu mieux. Pour faire rire les spectateurs, donc forcément ça nous... Dans cette période où on se rapproche de la date fatidique... Un film sur le 10 octobre ? Oui, c'est ça, de la première, si j'ose dire, enfin en tout cas, oui, c'est l'épisode... On le montre dans des villes différentes et on attend les échos, les retours à la fin, je vais à la fin des projections pour parler avec le public, donc on sent que si le public n'a pas aimé, c'est terrible quand ça se passe. Là, pour l'instant, ça s'est bien passé. Ce n'est pas le cas du tout, hein ? Ça s'est bien passé jusqu'à présent, je dirais ce soir. Vous avez, vous le disiez tout à l'heure, écrit ces scénarios il y a deux ans ? Ben, j'ai commencé il y a deux ans, oui. Vous avez commencé il y a deux ans, vous y parlez de... On pourrait en parler quand même à la télé, de cette mode vegan. Oui, alors... Vous êtes un visionnaire ? Écoutez, alors c'est drôle parce que... Nouveau Nostradamus, c'est vous ? Ce qui est absolument incroyable, c'est quand j'ai commencé à écrire, c'est Carole Bouquet qui m'a dit, qui m'a suggéré ça, qui m'a dit, mais tu sais, il y a un truc qui serait marrant, parce que là, elle revenait de... Elle était allée voir son fils aux Etats-Unis, et elle me dit sur la côte ouest, ils sont tous là-dedans, ils mangent des graines de chia. Je lui dis, quoi ? Des quoi ? Des graines de chia ? Alors je me suis renseigné, et j'en ai fait un personnage qui est effectivement un peu, un petit peu ce qu'on a tendance à voir en ce moment. J'espère que c'est une mode passagère, parce que manger des graines, ça me fait penser à des petits rongeurs dans des... Je ne sais pas s'ils en proposent dans une brasserie célèbre que vous connaissez bien, que je cite d'à côté. J'adore, j'adore. Vous voulez que je la cite ? Le Noaï, j'adore le Noaï. Non, c'est pas le genre à faire des graines de chia, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous qui connaissez bien les acteurs, Michel Blanc, comment on dirige des acteurs qui n'ont pas forcément la même réaction ? Je prends toujours comme exemple Bourvil, qui était bon à la première scène, Dauphinès, qui ne l'était pas. Ah oui, ça c'est autre chose. Là, je n'ai pas eu ce cas de figure, parce qu'il y a une seule chose qui a évolué, c'est que Charlotte était absolument totalement à l'aise cette fois-ci, très disponible, très... Donc on n'avait pas besoin de faire beaucoup de prises, alors que sur le premier, elle était dans une période de sa vie, je suppose, qui était plus complexe, et elle avait besoin de s'essayer, elle avait besoin... Oui, il y a eu 16 ans entre les deux. Oui, mais bon, c'était déjà une immense actrice, ce n'est pas ça. C'est simplement que de temps en temps, vous êtes en forme, de temps en temps... Donc, au bout du compte, elle était formidable, mais il fallait parfois faire 10, 12 prises. Là, je n'ai pas eu ça à faire. Alors évidemment, si vous avez ce problème-là, il faut gérer d'une manière un peu intelligente la manière dont vous filmez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire payer à l'autre acteur, il ne faut pas épuiser l'autre acteur. Donc, il faut s'arranger pour commencer par les plans sur celui qui trouve le plus vite. Et pendant ce temps-là, l'autre se rôde. Et voilà, c'est un peu contraignant. Mais je n'ai pas eu ce problème-là du tout sur celui-là. Je citais Bourgville, je citais de Funès. Ça fait partie des gens qui vous ont donné envie. Ça fait partie des gens qui m'ont fait rire, surtout. Plus de Funès que Bourgville. J'ai revu l'autre soir tout à fait par hasard, pouic-pouic, sur une chaîne. Je me suis dit, mais quel fou. Les beaux sautageaux. Quel fou, quel fou. Mais Bourgville est un peu comme vous, pourtant, il fait rire, il s'est fait pleurer. Il savait faire rire et pleurer. Oui, mais enfin bon, moi, je suis acteur, donc ou je suis mauvais acteur ou je sais faire les deux. C'est une question de rôle et de metteur en scène. Et alors donc, on revient à la caméra 16 ans plus tard. Quel est le sentiment ? C'est du tour bonheur ? Il y a la peur quand même parce que je sais que la peur vous fait avancer. Oui, avant, avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à une de vos consoeurs. J'ai eu un moment de peur dans les 3-4 semaines qui ont précédé le tournage. Non pas de ne pas arriver à remettre en scène, mais je me suis remis totalement en question sur le scénario. Parce que j'étais dessus depuis 18 mois. Oui, la tête d'en guidon, quoi. Et je me suis dit, si ça se trouve, j'ai écrit un truc qui ne tient pas debout. C'est venu comme ça d'un coup et j'avais du mal à... Et puis à partir du moment où on a commencé à tourner, là, on était dans le vif. Je voyais les acteurs, et Dieu sait qu'ils sont formidables, jouer, être drôle, être... Et j'ai arrêté de me poser des questions. Et j'étais de plein pied sur le plateau et heureux d'y être. 16 ans plus tard, donc, vous êtes derrière la caméra. Aujourd'hui, le film est présenté à Bordeaux. On sait que c'est un bon film. Voilà. On s'est renseigné, on sait que c'est un bon film. Faire rire les spectateurs. Est-ce que ça rend Michel Blanc heureux ? Oui, ça, c'est quand des gens viennent me dire dans le bus, vous savez, j'aime bien ce que vous faites, machin, j'ai aimé ça. Même si on vous parle toujours des bronzés ? Non, 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 pas toujours. Pas toujours ? Non, 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 le jour, il y a une dame en sortant du bus qui m'a dit au revoir, monsieur Yann. C'est la première fois qu'on me fait ça. Elle était très discrète, elle ne m'avait pas parlé pour tout le trajet. Et juste en descendant, elle m'a dit discrètement au revoir, monsieur Yann. Ça change de Jean-Claude Duss, hein ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, les gens, ce qui est maintenant, ce qui me fait extraordinairement plaisir, c'est que maintenant, les gens me disent, vous savez, j'aime bien vos films, puis j'aime bien tous les genres que vous faites, voilà. Alors ça, c'est... Bon, je ne dis pas que je ne me suis pas planté certaines fois. Il y a sûrement des films que ces gens pourraient citer, en disant, ça, je n'ai pas aimé. Mais globalement, j'ai un peu l'impression que... Ils trouvent plutôt bien que je varie les plaisirs, si j'ose dire. Que je ne sois pas tout le temps dans le même type de films. Prendre le contre-pied comme ça du café-théâtre, c'est quelque chose qui vous plaît ? Vous le revendiquez, ceci dit. Oui, enfin, ce n'est pas le contre-pied. Le café-théâtre, c'est une chose qui m'a énormément apporté, mais qui fait partie du passé. Maintenant, les temps ont changé. Même si les bronzés font du ski, marchent à tous les coups, mais parce qu'on touche à quelque chose d'un peu universel. Les vacances à la neige, ça se ressemble, ça ressemble à ce qui se faisait il y a 40 ans. C'est toujours pareil. On tombe, on a des tire-fesses. Même le Club Med pour le premier, c'est... Oui, mais le Club Med a beaucoup changé. C'est plus ce que c'était. Il n'y a plus les mêmes références. Vous y allez souvent ? Non, non, mais je sais que ce n'est plus les mêmes motivations. À l'époque où ce qu'on racontait était vrai, quoi. Les géos... Oui, les gentils organisateurs. Oui, oui, il se faisait des concours à qui coucherait avec le plus de femmes dans la saison. Et c'est Thierry Lhermitte qui gagnait. Voilà. Il n'a jamais été géo et je ne me permettrais pas d'émettre de tels... Pas non plus. On parlait de... Voilà, de tous ceux et celles qui vous reconnaissent dans la rue. Vous prenez toujours le métro. Vous allez toujours faire vos courses vous-même. Oui, oui. Oui. Toujours pas de voiture. C'est fini, ça ? Ah oui, non. Il n'y en aura plus à Paris. Madame Hidalgo voudrait qu'il n'y en ait pas. Moi, je n'en aurais plus, en tout cas. Parce que ça ne sert absolument à rien. C'est un enfer. Et puis, vraiment, ça ne sert à rien. Si j'ai... Il y a des taxis dans les moments où... où c'est compliqué de prendre le métro ou le bus pour une raison ou pour une autre. Et puis, autrement, on va deux fois plus vite. On n'est pas embêté. Non, non. C'est ça, c'est... C'est... C'est absurde d'avoir une voiture en ville. Oui. Voilà. Quelle belle carrière pour revenir au cinéma, parce que c'est forcément ce qui nous intéresse que la vôtre. Finalement, depuis les bronzés, il n'y a pas eu la galère, il n'y a pas eu l'attente du téléphone qui sonne. Pas trop. Pas trop. Je ne peux pas me plaindre. Il y a eu des... Des moments de... De doute. De doute, oui. Oui, mais de doute par rapport à d'autres choses. Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je ne dois pas le faire ? Mais non, il y a eu... Effectivement, je n'ai pas... Si vous voulez, par rapport à d'autres acteurs qui ont le même âge que moi et le même temps de carrière que moi, j'ai fait moins de films que certains. Parce que j'ai refusé beaucoup de choses. Justement, pour... Pour attendre d'avoir peur. Moins de films, mais des films marquants. Des films qu'on aime. Certains, oui. Tant mieux pour moi. J'ai eu cette chance. Un coup de peau aussi. Parce que... Voilà. J'ai eu la chance que Blié, d'un seul coup, m'appelle pour me proposer de tenue de soirée. Ce qui n'était pas prévu. Ce n'était pas écrit pour moi. Donc, ça, c'est... Là, d'un seul coup, c'est... Je ne sais pas comment vous dire. C'est un énorme coup de chance. Je parlais du café-théâtre. C'est avoir été au bon endroit, au bon moment aussi. Oui. C'est que ce soir, vous êtes là avec nous ce soir. Oui. Ça, ça... Pour des gens qui, comme nous, n'étions pas dans la filière classique, bien qu'on ait travaillé tous les classiques pendant trois ans avec Tzila Shelton, qui était notre maître, l'endroit où on pouvait commencer à se faire remarquer dans les années 70-75, c'était le café-théâtre. Ensuite, ça a été la télévision, avec Canal, avec notamment Jean-Paul dans... Les Robins des Bois. Dans les Robins des Bois. Et les gens... Et Chabat, avant, dans Les Nuls. Il y a eu une... Voilà. Ça s'est déplacé. Et le café-théâtre s'est un petit peu tassé. Et maintenant, c'est le stand-up. C'est jamais le Comédie Club. Ou YouTube. Alors, maintenant, on est en train d'arriver à ça. Oui, oui. Et c'est bien. Les choses évoluent. Il n'y a pas de nostalgie du tout à voir de ça. Non, non, pas du tout. Finalement, si vous n'aviez pas été éliminé au premier tour du concours d'art dramatique de l'école de la rue Blanche, vous ne seriez aussi pas là ce soir, peut-être ? Peut-être pas. Ou alors, je serais en face dans une pièce-classique, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que... Bon, sur le coup, ça m'a... Là, c'est un coup sur la tête, quand même. Parce que, bon... La rue Blanche, ce n'était pas le conservatoire. Et puis, c'était le premier tour. Bon, j'aurais été éliminé au deuxième tour. Bon, mais le premier tour, non. La preuve qu'ils se sont trompés. Aller savoir. Ou alors, ils m'ont rendu un immense service. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, je n'aurais pas suivi mes camarades au Café Théâtre. Et que je ne serais pas parti du tout dans cette direction. Et que je ne me serais pas trouvé. C'est très possible. Ça m'ennuie parce qu'on nous fait plein de grands signes. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête cet entretien. Ils sont spécialistes de ça. Qu'on parle de grande musique, parce que je sais que vous adorez la grande musique. Qu'on parle de bon vin, parce que je sais que vous êtes le bon vin. Vous aimez préférer le vin de Bordeaux au Côte-du-Rhône. Vous m'avez dit ça il y a 4 ans. Je ne sais pas si depuis, les choses ont évolué. Non, j'aime les deux. Ça dépend des moments, ça dépend de la saison. Et ça dépend de ce que je mange. Ici, je vais boire de Bordeaux. Eh oui, forcément. En tout cas, mille merci Michel Blanc pour cette rencontre ici dans Open sur TV7 le 10 octobre. Votre nouveau long métrage. Longue vie à ce long métrage qu'on ira tous voir. Merci. Merci infiniment. Merci mille fois Michel Blanc.